Bonjour chers professeurs d'allemands, je suis Joanne Vigneault, délégué pédagogique aux éditions Maison des Langues. On va voir ensemble à travers cette vidéo la démarche pédagogique du tout dernier petit bébé, on va dire, de Fantastiche Lycée Terminal. Donc voilà, alors comme vous pouvez le voir, j'ai un casque car je suis en confinement ou près, déconfinement chez moi et du coup c'est tout ça. Je n'ai pas de micro-cravate. Donc voilà, on va un peu faire une sorte de présentation, comme j'ai pu le dire, de la démarche pédagogique pour que vous compreniez bien comment il fonctionne, etc. Et si jamais vous choisissez du coup que vous ayez vraiment une prise en main plutôt rapide du manuel. Et en même temps, on va vraiment faire cela un peu à la manière, pardon, d'un webinaire. C'est un webinaire, on est sur une vidéo. Voilà, ça ressemblera en tout cas à ce qui pourrait être fait en format webinaire. Donc, pour ce faire, je vais partager mon écran. Voilà, vous voyez tous avec moi ma présentation, pardon. Donc, on va vraiment rentrer dans les détails de suite. Alors, tout d'abord, en guise d'introduction, j'ai quand même présenté toute l'équipe qui a contribué à créer notre tout petit bébé, comme j'ai pour l'habitude de le dire, le Fantastiche Lycée Terminal. Donc, tout d'abord, on travaille avec Jocelyne Macarini. Elle est IAIPR de l'Académie de l'Ancienesse. Son rôle à elle, elle est directrice pédagogique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est en charge de la cohérence pédagogique du manuel. C'est elle qui, vraiment, avec l'équipe éditoriale, prend un peu la décision de la forme que doit prendre la collection. Et donc, ici, en l'occurrence, Fantastiche Terminal. Et vraiment qu'elle veille à ce que ça respecte vraiment les programmes. Chose très importante qu'a, comme vous le savez tous, Fantastiche Lycée, c'est une collection qui a vu le jour suite au changement de programme. Donc, voilà, pour nous, c'était vraiment essentiel de travailler avec Jocelyne, qui est vraiment très, très... Enfin, je n'ai que des compliments à lui faire par rapport à ce travail-là. Vraiment, c'est un réel plaisir pour toute l'équipe de travailler avec elle, que ce soit pour les professeurs-auteurs, comme pour l'équipe pédagogique et éditoriale des éditions Maison des Langues. Voilà, et c'est toujours très riche en termes d'informations qu'elle peut nous apporter, bien entendu. Donc, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir en dessous également, 15 auteurs avec qui nous avons travaillé, des professeurs-auteurs, bien entendu. On a vraiment essayé de faire en sorte que ce soit des professeurs qui aient... qui aient vraiment des classes assez diverses, j'ai envie de dire, qu'en tout cas, ils puissent représenter un large panel d'élèves différents, en fait, à travers leurs classes et leurs établissements. Voilà, en guise d'introduction. On va passer aussi également à la structure du livre de l'élève. Comme vous pouvez le voir au niveau de la structure du livre de l'élève, Fantastiche et lycée terminale à 12 unités, 12 unités de longueur différente. On va retrouver, comme les années précédentes, un précis de grammaire visuel, et Jocelyne, bien, le terme visuel, c'est très, très important à nos yeux, aux yeux de Jocelyne, et également très important par rapport au retour que j'ai pu avoir des utilisateurs des niveaux de seconde et de première. On va revenir un peu plus en détail par la suite sur ce précis de grammaire visuel. On va retrouver également une banque d'exercices à la fin du manuel, tout ce qui concerne la systématisation des points de langue. On va retrouver également le glossaire allemand-français, français-allemand. Et une des nouveautés pour celui terminale aussi, c'est plus de 60 pages pour préparer au bac de manière efficace. Ça aussi, on va le voir tout à l'heure, c'est un des gros points très importants. Ils sont en terminale, ils ont une épreuve, la troisième épreuve du contrôle continu, qui est très importante, qui va faire évaluer toutes les activités langagères. Le but, c'est qu'ils réussissent culturellement et linguistiquement parlant à améliorer leur niveau de langue, mais également de les préparer aussi un maximum à la méthodologie pour qu'ils puissent arriver à bien réussir cette épreuve-là. Au niveau de la structure d'une unité, on veut que ce soit très simple, clair et accessible, tant pour le professeur que pour l'élève en ce qui concerne l'utilisation. C'est très simple, on va retrouver une page d'ouverture. On va voir en plus en détail comment celle-ci se constitue. On va retrouver à l'intérieur les fameuses pages de leçons et également des pages de rebrassage du lexique. Donc, vraiment, les trois points fondamentaux, voilà, pour vraiment retenir lors de cette présentation, ce sont vraiment ces trois points que vous pouvez voir à travers mon écran. Donc, 31, l'ancrage culturel, car c'est très important qu'il y ait vraiment cet ancrage culturel. Ça va permettre de vraiment lier la langue à la culture et vraiment, du coup, de donner du sens à l'apprentissage de l'allemand. En deuxième point, la préparation complète au baccalauréat. Je l'ai déjà un peu énoncé tout à l'heure. Le but est de préparer au mieux les élèves à cette fameuse troisième épreuve du contrôle continu. On va voir ce qu'on a mis en place pour bien préparer les élèves à tout cela. Et ensuite, le troisième point, méthode accessible. Notre but aussi, c'est que les élèves qui sont le plus en difficulté puissent bien y arriver, à progresser, à travailler vraiment positivement, j'ai envie de dire, avec Fantastiche IC. Et aussi accessible par rapport aux professeurs. On veut vraiment que la prise en main de Fantastiche IC se fasse très facilement et rapidement pour les professeurs de langue aussi. Donc voilà, accessible dans les deux sens du terme, j'ai envie de dire. À la fois pour l'élève comme pour le professeur. On va très rapidement voir en une phrase à chaque fois les thématiques abordées dans chacune des douze unités proposées dans le Fantastiche IC de niveau de terminale. Donc, dans cette première unité, on va vraiment aborder, se focaliser sur les dialectes qui peuvent exister dans toute l'Allemagne. Vraiment, ça sera les différences régionales en ce qui concerne la langue. Ensuite, l'unité 2. L'unité 2, on va voir l'évolution de l'homme, entre guillemets. On va notamment voir la paternité. Comment l'évolution du rôle de la paternité, une évolution diachronique pour bien voir cette évolution-là. Ensuite, au niveau de la troisième unité, on va faire une étude contrastive des différentes générations, le lien qu'ils ont par rapport au travail. Ensuite, au niveau de la quatrième unité, on va voir le street art, l'art de rue. Là, vraiment de manière beaucoup plus globale que dans celui de première, où on était resté sur le graffiti à Berlin. Là, c'est vraiment dans toute l'Allemagne, parce que le street art ne se passe pas qu'à Berlin. Donc, on va s'interroger si c'est vraiment encore une sorte d'art illégal, contestataire, ou si c'est un art vraiment à part entière. Et du coup, maintenant, même, on peut générer du profit, entre guillemets. Ça peut être un art assez lucratif, entre guillemets. On va voir aussi qu'il y a plein de créations de musées par rapport à cela. Voilà un peu les thématiques de cette quatrième unité. Ensuite, au niveau de la cinquième unité, on va voir l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'il y a peu de temps, le gouvernement allemand a vraiment investi dans l'intelligence artificielle, notamment pour l'industrie automobile. On va s'interroger sur les conséquences que cela peut avoir, notamment en termes de travail. Est-ce que ça va faire perdre des emplois ? Est-ce que ça va générer deux nouveaux emplois différents ? On va réfléchir par rapport à cela, dans la cinquième unité. Ensuite, dans la sixième unité. La sixième unité, il faut la comprendre comme une sorte d'analogie du Ratenfänger. C'est-à-dire, je m'explique un peu plus précisément. Il y a eu une nouvelle loi qui est passée, en Allemagne en tout cas, qui demande à ce que les plateformes des réseaux sociaux contrôlent beaucoup mieux ce qui se passe dans les réseaux sociaux et du coup, qui suppriment toutes publications qui sont soit racistes, soit racistes, ou vraiment caractères sexuels, etc. Vraiment tout ce qui doit être censuré. Le problème, c'est que pour éviter les amendes, les plateformes en font trop. C'est-à-dire qu'ils auront tendance à ne pas trop approfondir et du coup, à vraiment c'est ce qui est reproché, à vraiment trop supprimer de postes où certains, c'est simplement de la libre expression. Voilà, ça pourrait vraiment rester. Donc voilà, c'est pour ça, c'est une analogie aux joueurs de fûte car le joueur de fûte a, de la même manière que cette nouvelle loi, a enlevé ce qu'il fallait de la ville, donc a enlevé les rats, mais aussi a trop enlevé étant donné qu'il a aussi enlevé les enfants par la suite. Ensuite, l'unité 7. On va voir par rapport au trésor du Nibelungen. Voilà, ça sera de voir un peu plus le mythe, mais également une évolution diachronique, c'est-à-dire qu'on va voir également dans l'actualité ce qui se passe toujours par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui recherchent le trésor, on va dire, qui font des fouilles notamment et donc on va voir les conséquences que ça peut avoir. Ces fouilles-là, objets métalliques, très souvent, sont des anciennes armes, donc ça peut être très dangereux à extraire. Et aussi, on va voir un peu tout ce qui se passe en termes de marché non officiel qui se développe par rapport à tout cela. Ensuite, l'unité 8. Lorelei. Donc, on va voir un peu tout ce qui concerne le mythe de Lorelei. Donc là, encore une fois, c'est un peu le même principe. On va vraiment voir le mythe et on va voir aussi les répercussions à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est toujours existant. Cet endroit-là, vraiment, dans le Rhin, attire de nombreux touristes et du coup, ça peut devenir vraiment dangereux dans ce petit passage étroit au niveau du Rhin. On va s'interroger un peu par rapport à comment existe encore le mythe de Lorelei à l'heure actuelle. Ensuite, l'unité 9. On va parler de la gain food, donc tout ce qui est produit au GM. Ensuite, dans l'unité 10, on va parler aussi de génétique, mais vraiment plus en lien avec l'être humain. Et enfin, dans l'unité 11, on va parler de la solidarité en Allemagne. Le point de vue qu'ont les autres peuples par rapport à l'Allemagne, est-ce qu'ils perçoivent les Allemands comme un peuple solidaire ou pas ? En interne en Allemagne aussi, comment eux-mêmes ils se considèrent. On va voir aussi tout ce qui est fait au niveau associatif, cultureux, associatif, politique en termes de solidarité. Et on va avoir aussi un peu de lecture, pardon, on va avoir aussi des éléments plus littéraires avec notamment une dernière partie dédiée à l'ouvrage littéraire jeunesse qui est Momo. Et la dernière unité, enfin, Unzer Herrmann. Donc voilà, c'est le but de réfléchir sur vraiment la figure de Herrmann qui est censée être vraiment la figure représentative de l'Allemagne. est-elle toujours aussi représentative à l'heure actuelle de la figure vraiment de l'Allemagne ? Donc voici pour les thématiques que nous allons aborder à travers ces douze unités. C'est rapide, bien entendu. N'hésitez pas vraiment à feuilleter l'ouvrage plus en détail. Je vous montrerai aussi à la fin de la vidéo où se trouve le spécimen en ligne notamment. En plus des spécimens que vous avez recoré dans ces établissements. Voilà, ça vous permettra vraiment d'avoir une idée un peu large vraiment lorsque vous le lirez. Donc, on va voir également comment dès la première page d'ouverture de chaque unité on met en place vraiment cet ancrage culturel. Donc ça passe par l'évocation d'une problématique culturelle qui est claire et accessible car ça sera le fil continu vraiment de notre unité et ça va permettre ce fameux ancrage culturel de lier la culture à la langue et vraiment de l'ancrer dans une aire géographique spécifique chaque unité aussi. On rappelle également l'axe étudié juste en dessous et également on annonce la taille finale en lien avec la problématique culturelle dans cette première page. Ensuite, forcément pour qu'il y ait ancrage culturel il faut passer par des documents authentiques. C'est très important des documents authentiques et aussi pour qu'ils soient motivants varier les types de supports un maximum. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de l'unité sur le strip art on va vraiment avoir des documents des types de supports de documents vraiment de différents types. On va avoir des documents iconographiques on va avoir des documents textuels à travers des extraits de journaux des extraits de presse on va également avoir des vidéos donc là aussi au dessus on a deux autres vidéos on va repasser par des documents textuels en bas littéraires on va avoir beaucoup plus d'extraits littéraires aussi dans celui de Terminal c'est important donc là j'ai pris un exemple de l'unité sur la solidarité avec toute la dernière partie où on va on va utiliser d'extraits notamment du roman jeunesse Momo voilà donc autre point important aussi le but c'est que l'élève devienne médiateur de la langue et aussi de la culture allemande médiateur dans la classe mais le but ce sera vraiment de les former comme des futurs médiateurs dans la société actuelle pour un peu faire en sorte entre guillemets qu'il y ait moins de discours un peu séréotypés sur la langue et la culture dans notre société en France voilà qui prêche la bonne parole en tant que médiateur de la langue et de la culture en tant que bientôt vraiment futur citoyen en France entre guillemets voilà de nombreuses tâches finales vraiment qui vont faire travailler cet aspect là de la médiation médiation qui entre parenthèses je rappelle dans les textes du nouveau programme c'est vraiment assez large c'est dès que l'élève va transmettre un savoir linguistique ou culturel à quelqu'un qui ne le connait pas le médiateur donc voilà j'ai pris un petit zoom sur le petit logo et donc je voulais vraiment vous montrer une page du tableau des contenus pour vous montrer qu'il y a vraiment de nombreuses tâches finales que nous avons proposées qui vont faire travailler la médiation tout simplement ensuite donc bien entendu l'objectif c'est de les préparer aussi à cette fameuse troisième épreuve du contrôle continu donc dans cette troisième épreuve on évalue les élèves sur toutes les activités langagières c'est pourquoi vraiment dans Fantastiche Terminal on va travailler toutes les activités langagières voilà j'ai fait des petits zoom un peu sur ces petits pictogrammes pour que vous puissiez voir vraiment à chaque fois les différentes activités langagières qui vont être travaillées au sein des activités différentes et même au sein d'une même activité chose importante également pour préparer au bac on a décidé vraiment de les préparer et de lier cette préparation au bac aux pages de leçon c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils vont apprendre la langue on les prépare aussi au baccalauréat ça passe par quoi ? ça passe notamment par ce petit pictogramme vous voyez j'ai fait un petit zoom qui s'appelle bac en fait à travers les questions qu'on va retrouver à côté de ces petits pictogrammes sont des questions vraiment de type bac pour tout ce qui concerne la partie compréhension écrite et compréhension orale du baccalauréat le but c'est vraiment qu'ils s'entraînent à tous les jours quand ils vont avoir cours d'allemand à travers les pages de leçons à avoir vraiment des questions de type bac qu'ils ne soient pas perdus le jour J un autre exemple je voulais vous montrer on va également retrouver une carte mentale par axe une page avec les contenus de première et de terminale à chaque fois c'est un peu une sorte de fiche bristol de chacune de de nos unités fait en relié en format carte mentale en fait il y en a une carte mentale par axe on va retrouver aussi huit sujets guidés de type E3C numéro 3 j'ai envie de dire car la troisième épreuve donc un sujet par axe donc comme vous pouvez le voir ici c'est un exemple sur la première partie l'épreuve écrite on va retrouver avec en toile de fond donc on va retrouver sur la partie de droite vraiment des petits tips qui vont permettre de guider l'élève alors ceux qui ont un fond un peu coloré sont vraiment des pistes des indications vraiment sur la méthodologie en lien avec la forme que prend l'épreuve ensuite quand nous avons les petites aides comme ça toujours sur la partie de droite mais où le fond est blanc ce sont des aides vraiment en lien avec le sujet en tant que tel comment arriver par exemple à bien répondre à bien faire la compréhension vraiment avec ce document donc voilà j'ai pris plusieurs exemples là on est sur la partie compréhension de l'écrit expression écrite également les exemples de l'épreuve orale bref ça reprend vraiment les différentes parties de cette fameuse troisième épreuve en plus de ça pour les préparer aussi un maximum on a décidé de concocter entre guillemets un gros dossier de méthodologie de type bac à la fin du manuel qui contient 11 pages à l'intérieur on va retrouver le calendrier des épreuves l'information générale sur la troisième épreuve vraiment très détaillée très guidée pour qu'elle ne soit pas perdue le jour J ça va vous aider aussi vos professeurs pendant que c'est quand même une nouveauté également la méthodologie pour la compréhension de l'oral méthodologie pour la compréhension d'écrit méthodologie pour l'expression écrite méthodologie pour l'expression orale et on va surtout voir pour chacune de ces catégories les critères d'évaluation une méthode accessible à tous ça c'est très important aussi pour Fantastiche pour nous dans Fantastiche lycée de manière globale et plus spécifiquement ici pour le niveau terminal ça passe par quoi ? ça passe par le fait de proposer des activités courtes et variées on ne va jamais vous proposer une CO qui va durer plus d'une heure même une heure parfois au sein d'une même activité on peut proposer de travailler différentes activités langagières en plus de la compréhension mais également en proposant des questions d'expression orale ou écrite à la fin de la même activité des questions aussi ouvertes pour que chacun puisse s'exprimer par rapport à leur niveau des questions aussi où le but en fait c'est que on va leur demander leur avis entre guillemets ou parfois même ça peut être des questions par rapport à leur personne à leur vécu le but c'est qu'en fait dans leur réponse en fait ils puissent parler sans qu'on puisse leur dire ben non là ce que tu viens de dire c'est faux on pourra toujours décoriger par rapport à comment ils l'ont dit mais voilà le but c'est aussi d'avoir un peu des types de questions comme ça on va leur demander leur avis ce qu'ils en pensent etc et donc on ne pourra pas leur dire oui ce que tu dis là c'est complètement faux c'est idiot donc ça c'est aussi très important pour nous des activités à la portée des élèves bien sûr le but c'est de prendre aussi en considération les élèves qui sont en puissante difficulté ça va passer par quoi ça va passer par notamment une certaine logique pédagogique dans la construction des activités moi je sais que c'est souvent un retour qu'on nous fait en tout cas que nous ont fait les utilisateurs de Fantastiche Lycée même ceux qui ont travaillé avec nous par le biais de Fantastiche la collection Fantastiche Collège et également ceux qui nous ont qui nous suivaient depuis longtemps avec Team Deutsch également donc voilà ça c'est vrai c'est vraiment on nous a toujours fait de très beaux retours par rapport à ça qui est vraiment pédagogiquement parlant cette logique vraiment cette progression logique pédagogique à travers vraiment les différentes phases et c'est pour ça d'ailleurs c'est vraiment très découpé on va vraiment retrouver plusieurs petites questions vraiment c'est limite des activités pas à pas donc bien entendu ça va passer aussi par la langue donc vous voyez on va retrouver un encart grammatical ici qui va donner un exemple de comment fonctionne la langue car bien entendu le but sur la grammaire inductive le but c'est qu'ils comprennent comment fonctionne la langue de par le travail qui sera fait dans l'activité à travers un document déclencheur là et donc on a également le renvoi au manuel numérique à la fin du manuel pardon j'ai dit des bêtises pas au manuel numérique mais au précis de grammaire c'est ce que je voulais dire donc voilà ça c'est très important pour nous on voulait vraiment qu'en termes graphiques on voulait qu'en termes graphiques en fait aller à l'encontre du cliché que les élèves peuvent avoir comme quoi l'allemand est une langue trop difficile notamment au niveau de la grammaire c'est trop compliqué etc enfin vraiment tout ce que vous avez pu entendre dans votre vie et carrière de professeur d'allemand j'imagine donc ça passait par vraiment le fait de retranscrire les points de langue à travers des schémas des tableaux des couleurs différentes par rapport si on a besoin de distinguer des classes grammaticales différentes etc vraiment le but c'est que ça a été de réfléchir sur comment rendre la grammaire allemande accessible à des lycéens qui très souvent très souvent ont des difficultés avec la grammaire dans leur propre langue maternelle voilà c'est vraiment donc ça a été le but de faire vraiment une grammaire aux antipodes d'une grammaire vraiment écrite un peu un petit peu écherelle ou autre enfin vraiment toutes les grammaires vraiment écrites explicatives etc voilà car pour des lycéens ça peut être un peu plus compliqué on voulait vraiment rendre ça beaucoup plus accessible et donc on va également retrouver les activités de systématisation de rebrassage notamment des points de langue des points de grammaire qui sont ordonnés à la fin du manuel ordonnés par unité et bien sûr le but c'est de les rendre en contexte donc ils sont toujours en lien avec la thématique de l'unité en question donc on va vers une grammaire visuelle on a également décidé de créer un cahier interactif qui sera en libre accès pour les non-utilisateurs sur notre plateforme mais également qui sera inclus au manuel numérique c'est un peu une sorte de cahier d'activité simplement c'est un cahier d'activité qui est seulement interactif et qui contient seulement des activités autocorrectives il y aura à l'intérieur des activités de compréhension d'écrit de compréhension de l'oral des activités de rebrassage grammatical et aussi on va voir tout à l'heure de rebrassage lexical transition du coup comment est traité le lexique dans Fantastiche donc dans Fantastiche on a décidé de reprendre tout le lexique abordé dans chaque unité à travers une page carte mentale qui voilà comme j'ai pu dire reprend le lexique travaillé au sein des pages de leçon c'est rangé au format carte mentale comme j'ai pu le dire une des nouveautés aussi c'est que les mots sont retranscrits à l'oral comme vous pouvez voir ça fait partie des audios élèves les élèves pourront du coup sans création de compte aller sur votre plateforme et les écouter on va retrouver le fameux lexique allemand français puis français allemand à la toute fin en reprenant à chaque fois où se trouve où on va retrouver le mot en question dans quelle unité il se trouve hop là donc voilà comme j'ai pu l'énumérer l'existence également une fiche d'entraînement lexicale supplémentaire s'il y a besoin d'encore plus systématiser le lexique à travers des exercices comme ça de rebrassage en contexte et également ou sinon à travers aussi encore plus d'activités à travers le cahier interactif chose aussi importante sur notre plateforme vous allez retrouver une fiche au format word une fiche lexicale qui contient trois colonnes qui contient le mot en français le mot en allemand et un exemple en contexte et on l'a vraiment fait au format word pour que vous puissiez vous l'approprier bien entendu le but c'est que on a bien conscience qu'une séquence n'est pas forcément l'intégralité de l'unité telle qu'on le propose et du coup vous voulez vraiment que vous puissiez vous l'approprier par rapport à comment vous avez composé votre séquence nous avons également un manuel de cycle comme j'ai pu le préciser au tout début de cette présentation donc concrètement le manuel de cycle c'est quoi c'est le contenu du manuel de fantastiche lycée première et de fantastiche lycée terminale alors comment c'est organisé c'est organisé vraiment par axe c'est à dire que par exemple on va avoir le premier axe et en dessous on va avoir toutes les unités du niveau premier et toutes les unités du niveau terminal en lien avec cet axe là cet axe là pardon et de la même manière pour le deuxième axe troisième axe etc voilà donc c'est rangé par axe étant donné qu'il s'agit des mêmes axes pour tout le cycle terminal voilà en résumé ne vous attendez pas à voir toute une première partie du manuel vraiment en lien avec celui de première et la deuxième partie du manuel seulement qui va traiter des éléments que nous allons voir dans celui de terminal voilà ce n'est pas comme ça donc voilà donc le manuel en tout ça fait combien d'unités ça fait 26 unités 3 à 4 unités par axe 11 unités courtes 15 unités longues en tout ça fait plus de 78 vidéos pour un prix de 29,90 euros alors ça s'adresse à qui ce manuel de cycle ça s'adresse à ceux qui n'auraient pas fait leur choix l'année dernière pour le niveau de première car ils souhaitaient attendre également le niveau voir ce qui allait être proposé au niveau terminal étant donné qu'il s'agit du même programme pour ces deux niveaux car le même cycle ça s'adresse également à ceux qui n'ont pas pu changer l'année dernière en première car ils ont manqué de budget entre guillemets et voilà ça s'adresse à tous ceux qui veulent travailler avec un manuel de cycle bien entendu donc forcément à l'intérieur on va également retrouver une grosse grosse préparation au baccalauréat car ça reprend vraiment toute la préparation qu'on a proposé dans celui du terminal que vous venez de voir que je viens d'expliquer tout du moins et également tout ce que nous avons fait pour la préparation au baccalauréat dans celui de première ça fait beaucoup d'éléments qui vont préparer les élèves au baccalauréat ensuite les composantes de la collection le livre de l'élève le pack de ressources audio vidéo pour la classe on va retrouver également le livre du professeur qui sera disponible aussi gratuitement sur notre plateforme pédagogique en plus d'exister vraiment au format brochet mais du coup le format brochet sera disponible à l'achat là il faudra se rendre sur la plateforme pédagogique si vous voulez vous le téléchargez au format PDF et du coup cet accès là est disponible gratuitement pour les professeurs et on va également retrouver les manuels numériques HTML et version feuilletable aussi voici nos offres donc pour tout ce qui est adoption de manuels papier adoption c'est à dire que dès que vous le faites prescrire ou que vous le faites acheter par le biais par exemple des associations de parents d'élèves donc on offre une licence numérique enseignante gratuite par professeur valable 5 ans autant de licence numérique élève valable 1 an que de manuels papier format acheté la première année et ensuite les manuels licences numériques élèves sont à moins 50% on offre une clé USB par établissement qui contient toutes les ressources audio les audio élèves à la fois professeur toutes les vidéos aussi et les fiches photocopiables pour la classe donc tout ça vous les avez également à travers le manuel numérique enseignant qui est offert d'office dès que vous êtes un établissement prescripteur pourquoi on n'en offre qu'une par niveau et clé USB et pas à tous les professeurs parce que le but c'est de vraiment avoir une sorte de backup dans son établissement par exemple une sorte de clé USB qu'on pourrait laisser au CDI si jamais un des professeurs a des problèmes avec son manuel numérique il pourra du coup aller l'apprendre etc. mais comme je vous l'ai dit comme le même contenu est disponible aussi sur le manuel numérique et que nous offrons le manuel numérique à tous les professeurs concernés de l'établissement voilà normalement il n'y a pas forcément besoin on offre vraiment ça de manière supplémentaire pour qu'il y ait une sorte de backup au CDI par exemple dans l'établissement alors bien entendu chose très importante que je souligne aussi c'est que vu que les commandes se font par un libraire ou un distributeur un grossiste nous ne connaissons pas quels sont les établissements prescripteurs qui ont acheté nos manuels donc pour vraiment bénéficier des offres que nous faisons il faut vraiment faire la démarche d'aller les demander on va le voir tout à l'heure on va le voir c'est encore mis en place mais normalement ça se ça se passe par un formulaire que nous mettons en ligne sur notre site internet marchand qui s'appelle emdl.fr il faut vraiment remplir le formulaire pour faire la demande à chaque fois de tout ce que nous offrons ensuite en cas d'adoption du manuel numérique dans une classe qu'est-ce que nous offrons nous offrons une licence élève offerte pour 20 licences achetées c'est-à-dire une licence élève supplémentaire toutes les 20 licences achetées par exemple vous commandez 20 licences élèves vous en recevrez 21 si vous en achetez 40 vous en recevrez 42 si vous en commandez 60 vous en aurez 63 voilà ça fonctionne comme ça ensuite une licence ancienne gratuite par professeur valable un an ou cinq ans en fonction de la durée des licences élèves achetées si vous commandez des licences élèves d'un an les licences numériques offertes aux professeurs sont d'un an si vous achetez des licences numériques élèves qui ont une durée de cinq ans ça sera des licences numériques pour le professeur valable cinq ans également qui sont ensuite comme en haut pour les adoptants du format papier on offre une clé USB par établissement cette fameuse clé USB c'est un peu un nouveau format la clé USB mais concrètement c'est le même principe que l'ancien pack CD-DVD qu'on pouvait avoir auparavant sauf qu'on a décidé de le changer de mettre au format clé USB car un CD ou même un DVD ça se raye ça se perd et de plus en plus d'établissements en plus on n'avait pas de lecteurs et plus de lecteurs dans leur établissement c'est pour ça qu'on a décidé de passer au format clé USB un manuel papier offert toutes les cinq licences numériques élèves achetées là aussi c'est une composition c'est que si vous êtes dans l'établissement qui va acheter au 100% numériques par exemple et si vous décidez qu'il y ait quand même que vous aimeriez tout du moins qu'il y ait un petit jeu de manuel dans votre établissement au cas où voilà c'est ce que nous proposons donc par exemple vous achetez 100 licences numériques élèves nous vous offrons 25 manuels au format papier voilà il y a un cinquième à chaque fois si vous voulez voir plus en profondeur Fantastiche Lycée donc notamment découvrir le spécimen en ligne je vous donne rendez-vous sur l'adresse suivante www.fantastichelycée.emdl.fr c'est vraiment un mini site en lien qui vous permet de découvrir toute la collection et notamment de voir au format feuilletable toute l'intégralité du manuel de Terminal et puis pour ceux qui sont aussi intéressés et qui ne connaissent pas et ceux qui le connaissent et qui en sont très friands je rappelle du coup que le carnet de bord des professeurs d'allemand existe et va exister aussi pour l'année scolaire 2020-2021 donc à l'intérieur on va retrouver toutes les dates importantes du monde germanique on va retrouver les fameuses pages aussi qui nous permettront de noter nos élèves voilà et aussi le fameux pack 2000 autocollants pour l'évaluation positive ça s'adresse vraiment aux professeurs qui aiment bien ne pas tout le temps mettre des notes et parfois un peu faire des commentaires à travers un tampon ou un sticker on va retour par contre à cela donc c'est ça c'est